Salut à tous et bienvenue sur Electric Rider. Aujourd'hui présentation et essais de la Zero Motorcycles DSRX, le gros trail de la gamme Zero destiné au motard possesseur du permis A. C'est à l'occasion de la première révision de ma Zero SR 2022, le modèle Roadster de la gamme, que j'ai pu, grâce à la concession Guichard Moto à Montpellier, essayer cette Zero DSRX. Ce qui frappe tout de suite sur son modèle trail, c'est le volume de la moto et surtout l'avant, avec cet énorme carénage et sa bulle réglable. Mais une fois installé à son guidon, ce carénage se fait très vite oublier. Ses optiques et sa face avant, surtout dans ce coloris vert, lui donnent un air de reptile ou de croque-mousse dans dragon pour ceux qui auront l'arrêt. Allez, il est temps d'aller essayer la moto. Étant déjà habitué à la conduite d'une Zero, je ne suis pas dépaysé au guidon de cette DSRX. Le tableau de bord, les commodos et les sensations sont identiques. Ce qui change tout de suite par contre, c'est la position de conduite. En effet, je suis assis beaucoup plus droit, moins basculé vers l'avant et moins en appui sur les poignets. Une position de trail quoi. Sur les chemins de terre, la position debout se fait naturelle. La moto est bien calée entre les genoux, le guidon et les commandes tombent parfaitement sous les mains, les suspensions filtrent très efficacement les inégalités du revêtement et grâce au centre de gravité très bas, le poids de 250 kg se fait oublier. L'électronique embarquée, l'ABS et la douceur des commandes rendent la moto parfaitement exploitable en tout terrain, du moins sur les chemins roulants. Pour du plus extrême ou du franchissement, j'avoue que le poids et le volume de la machine me feraient réfléchir deux fois. Encore qu'avec des crash bars, des pneus davantage typés tout terrain et la motivation qui va avec, rien n'empêche cette DS-RX d'envisager des sessions off-road plus engagées que lors de cet essai. Reste la question de l'éventuelle fragilité de la courroie qui pourrait être endommagée et cassée si des gravillons viennent se glisser entre elle et la couronne. Sur la route, la hauteur de la moto, son gabarit, son guidon large et la position de conduite très droite incitent moins à l'attaque que sur le roadster. Ça tombe bien, ce n'est pas sa vocation. On cruise donc à un bon rythme dans un confort très agréable et avec une vision haute de la route. En somme, comme dans un SUV par rapport à une berline. Comparativement au roadster, la puissance de la DS-RX est moins importante et arrive de façon plus linéaire, plus douce. Ça tracte mais ça n'arrache pas les bras comme sur le roadster. La selle semble beaucoup plus moelleuse et accueillante et permettra de faire de plus longs trajets sans devoir s'arrêter pour soulager le fessier. Les jambes sont également moins repliées et le poids du pilote moins en appuie sur les poignées, ce qui accentue encore cette sensation de confort. La bulle, facilement réglable en hauteur, même en roulant, viendra protéger correctement le pilote, même si à haute vitesse, on sent quand même pas mal le vent. Ce qui m'a étonné lors de l'essai de cette DS-RX, c'est la puissance de son frein arrière. En effet, sur mon roadster SR, le frein arrière n'est qu'un anecdotique et ne sert qu'à ralentir la moto. Là, on se retrouve avec un véritable frein arrière qui a de la puissance et du mordant. Pour terminer, comme je le disais au début de cette vidéo, la DS-RX est accessible uniquement au permis A. Les bonnes nouvelles, en 2024, Zero Motorcycles propose les mêmes modèles ainsi que les modèles roadster en version A1 et A2, version A2 qui sera débridable une fois la passerelle vers le permis A obtenu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon essai de la Zero S 2024, l'équivalent 125. Bref, en 2024, il y en aura pour tous les goûts.